On a opéré ce chien aveugle pour lui redonner la vue. Sa réaction a ému 16 millions de personnes. Les chiens sont généralement des animaux très actifs. Un incident qui empêche un chien d'être actif est la pire chose qui puisse arriver, non seulement au chien mais aussi à ses propriétaires. Et c'est ce qui est arrivé à Duffy. Duffy était un terrier irlandais qui a été secouru par Benjamin, alors qu'il n'était encore qu'un petit chiot. Lui et le chien ont grandi ensemble et ont tissé un lien inébranlable. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Le chien menait une vie heureuse et active, quand soudain quelque chose a changé. Quand Duffy avait environ 8 ans, ses propriétaires ont vu qu'il agissait différemment. Le chien a subitement commencé à faire pipi dans toute la maison. Il s'est toujours bien comporté et savait très bien où il devait faire pipi et où il ne devait pas. C'était donc très étrange. Les propriétaires n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il n'allait pas avec leur chien. Peut-être avaient-ils des problèmes de santé. Ils pensaient que ce n'était probablement pas si grave, jusqu'à ce que les choses empirent. Un jour, Duffy a commencé à perdre la vue. En peu de temps, le pauvre chien est devenu aveugle. En l'espace de quelques mois seulement, le chien de 8 ans est passé du statut de chien en bonne santé à celui d'aveugle. C'était horrible à vivre pour les propriétaires. Il ne pouvait plus être aussi actif qu'avant. Il avait maintenant du mal à accomplir les tâches quotidiennes. Il ne pouvait même pas se déplacer correctement, puisqu'il ne voyait plus rien. Les propriétaires de Duffy ont vu comment ils peinaient et étaient désespérés. Ils voulaient l'aider, mais ne savaient pas comment. Ils n'arrivaient pas à croire que leur chien était devenu aveugle. Ils se sentaient coupables. Leur chien était la chose la plus douce et la plus gentille qui soit, et ils détestaient le voir dans cet état. Ils avaient l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Ils auraient peut-être pu empêcher cela. Mais il était trop tard maintenant. Duffy était déjà aveugle. Dès qu'ils ont compris que quelque chose n'allait pas, ils ont emmené Duffy chez un vétérinaire. Là, ils ont découvert que le chien souffrait de diabète canin. Duffy ne produisait pas assez d'insuline. Il avait de mauvais taux de glycémie dans le sang. C'était dangereux. Heureusement, on a pu faire quelque chose contre son taux de glycémie. Le chien a reçu des traitements qui l'ont stabilisé. Mais le plus gros problème était toujours là. Duffy était toujours aveugle. Ils n'étaient toujours pas capables de faire grand-chose. Les propriétaires étaient désespérés car ils pensaient ne pouvoir rien faire pour leur chien quand soudain, ils ont reçu une nouvelle fantastique du vétérinaire. Le vétérinaire leur a dit qu'il était possible d'opérer les yeux de Duffy. Il était candidat à une opération spéciale qui lui rendrait très probablement la vue. La glycémie de Duffy s'était stabilisée et le vétérinaire a estimé qu'il était possible d'opérer le chien. Ses propriétaires n'en revenaient pas et ont immédiatement accepté l'opération. Ils ont immédiatement pris rendez-vous pour l'opération. Duffy était aveugle depuis plusieurs mois déjà. Il a dû s'habituer à ne pas voir, même si c'était difficile. En 2014, il a finalement été opéré. Ses propriétaires étaient anxieux et espéraient le meilleur, tandis que les vétérinaires les a réconfortés et leur a dit qu'il avait une confiance totale dans cette opération. L'opération n'a pas pris beaucoup de temps, mais les propriétaires avaient l'impression que cela durerait des siècles. Ils ont essayé de rester calmes, mais étaient très nerveux pendant toute l'opération. Duffy n'avait aucune idée de ce qui se passait et était toujours aussi heureux. Une vidéo de Duffy a été prise au moment où il est sorti après l'opération. Le chien s'est immédiatement comporté différemment, comme s'il renaissait. C'était le même Duffy excité et actif que celui d'il y a quelques années. Il ne pouvait pas s'empêcher de regarder autour de lui. Il a sauté et embrassé ses propriétaires, qui l'ont serré dans leurs bras en retour. Ces propriétaires étaient extrêmement heureux pour leurs chiens. Toute la famille était aux anges, et c'est un moment qui a changé la vie de chacun d'entre eux. Duffy était leur petit bébé, et son bien-être comptait beaucoup pour eux. Quelle belle journée et quel moment inoubliable ! La chirurgie au laser n'était pas moins chère. Elle a coûté aux propriétaires environ 5000 dollars. Certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi les propriétaires dépenseraient autant d'argent pour une opération sur leur chien. Mais pour eux, l'argent a été très bien dépensé. Chaque centime en valait la peine. Voir leur chien heureux, en bonne santé et à l'aise représenter tout pour eux. Duffy est toujours diabétique et doit être sous traitement pour le reste de sa vie. Il doit recevoir des injections d'insuline deux fois par jour. Mais heureusement, il a complètement retrouvé la vue. Il peut à nouveau faire ce qu'il veut, quand il veut. Le chien semble plus heureux que jamais et ne veut pas s'arrêter de courir partout. Tout le monde n'est pas conscient du fait que la cécité peut être traitée sur les animaux. Les propriétaires sont à jamais reconnaissants pour cette science et pour ce vétérinaire extraordinaire. Benjamin a partagé la vidéo de son chien Duffy juste après sa sortie de l'hôpital sur sa chaîne YouTube. On a opéré ce chien aveugle pour lui redonner la vue. Et sa réaction a ému 16 millions de personnes. C'était incroyable. Tant de gens ont été étonnés et touchés par cette histoire. Elle a même fait pleurer certaines personnes. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec les personnes qui pensaient que payer 5000 dollars pour une opération chirurgicale pour un animal de compagnie était un gaspillage d'argent. Ils auraient fait exactement la même chose. On ne peut pas mettre un prix sur la famille, peut-on lire dans un commentaire. Un autre a commenté, les chiens sont la famille. Même un vétérinaire a commenté la vidéo. Cette personne était vétérinaire depuis plus de 15 ans et a presque tout vu. Il a vu des sourires et des larmes d'animaux. Mais il n'a jamais vu un animal aussi heureux que Duffy après l'opération. Duffy continue maintenant à vivre sa vie heureuse. Ses propriétaires apprécient encore plus sa présence. Il le laisse courir et sauter partout comme il le souhaite. Il le mérite. Dixie Dixie n'avait que 6 ans lorsqu'elle a commencé à perdre la vue. Elle avait été mal diagnostiquée. La méthode attentiste du vétérinaire, comme l'a décrit son propriétaire, a rendu la chienne aveugle de l'œil droit. Les propriétaires de Dixie étaient dévastés et en colère. Ils pensaient que cela aurait pu être évité si le vétérinaire avait pris la situation plus au sérieux. Maintenant, leur chien était complètement aveugle d'un côté à cause des erreurs du vétérinaire. Dixie avait l'habitude de courir et de sauter tout le temps. Mais maintenant, avec un œil aveugle, c'était plus difficile de coordonner ses mouvements. Elle peinait et ses propriétaires l'ont remarqué. Un chien mérite d'avoir une belle vie, d'être capable de se déplacer comme il le souhaite. Dixie était très jeune. Une chienne de 6 ans n'était pas censée être aveugle. Comme si ça ne suffisait pas, leur autre chien et meilleur ami de Dixie, Magic, est décédé. Dixie était très affectée. Ses propriétaires pouvaient sentir sa tristesse et son stress. Parfois, ils n'arrivaient même plus à la reconnaître. Dixie était toujours si heureuse et excitée. Mais elle est devenue calme et triste après la mort de leur autre chien. C'était dévastateur. Les propriétaires ne savaient pas quoi faire ni comment remonter le moral de Dixie. Ils étaient conscients des problèmes de santé de Dixie et espéraient que cela n'aggraverait pas les choses. Malheureusement, ce fut le cas. Peu après la mort de Magic, Dixie a perdu la vue de son autre œil. Elle était maintenant complètement aveugle. En peu de temps, cette jeune chienne a dû endurer beaucoup de choses. Sa propriétaire, Julie, a expliqué qu'elle ressentait toujours le même esprit chez Dixie, mais qu'elle remarquait un comportement complètement différent. Elle a maintenant peur tout le temps. Dès qu'elle entend un bruit fort, elle sursaute. Le fait de ne pas voir n'a fait qu'aggraver les choses. Dixie semblait s'éloigner lentement de tout ce qui l'entourait. C'était une triste situation. Ses propriétaires voulaient l'aider, mais ne savaient pas comment. Ils ont essayé de trouver des solutions. Un jour, ils ont trouvé un spécialiste des yeux qui pourrait peut-être aider la famille. On pourrait opérer le chien et, avec un peu de chance, il pourrait retrouver la vue. Les propriétaires de Dixie ont bien fait leurs recherches et se sont informés à ce sujet. Ils ont estimé que c'était une excellente possibilité et ont décidé de prendre rendez-vous pour que leur chienne soit opérée. Dixie a ensuite bénéficié de la toute première procédure vétérinaire d'implantation de cornée en Amérique du Nord. Ce type de chirurgie oculaire était également l'une des très rares jamais réalisées dans le monde. La cornée endommagée du chien a été remplacée par une nouvelle cornée synthétique et permanente. Heureusement, l'opération a été un succès. Les médecins, la famille de Dixie et Dixie en étaient ravis. La chienne avait presque retrouvé la totalité de sa vue. Elle pouvait à nouveau bouger et regarder confortablement autour d'elle. L'opération des yeux était une expérience et était complètement différente de la plupart des opérations chirurgicales pratiquées à l'époque. Elle a non seulement changé la vie de Dixie, mais elle a également été révolutionnaire pour le monde scientifique. Dixie a retrouvé son esprit joyeux. Elle aime marcher et courir à nouveau. Ces propriétaires sont extrêmement reconnaissants envers les vétérinaires qui ont rendu la vie à leurs chiens. Espérons que de nombreux autres chiens pourront être sauvés de cette façon. Ces histoires prouvent encore l'importance de la science, qui peut changer complètement une vie dans le bon sens. Duffy et Dixie ont été complètement aveugles, ce qui est un cauchemar pour tout chien ou être humain. Mais heureusement, ils ont pu retrouver la vue. Savoir qu'ils soient à nouveau capables de voir faisait la joie de leurs propriétaires, car leurs animaux de compagnie faisaient partie de leur famille. Que pensez-vous de payer 5000 dollars pour une opération sur un chien ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt pour une nouvelle vidéo.